On a commencé cette chaîne avec des tutoriels sur les cartes programmables Arduino. Elles sont les plus connues dans le milieu et elles sont faciles à prendre en main. Grâce à elles, on a notamment pu réaliser pas mal de projets. Sauf que lorsqu'il s'agit de faire des projets un peu plus avancés, ou bien de travailler par exemple sur des objets connectés ou ce genre de choses, il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes. Je vais donc dans cette vidéo te présenter rapidement quelques cartes de la famille des ESP, les grandes différences avec les cartes Arduino et ce que tu pourrais faire avec. Allez, c'est parti ! Les cartes de la famille ESP sont des microcontrôleurs avec Wi-Fi intégrés. Les plus populaires sont les ESP8266 et ESP32. De ces dernières découlent de nombreuses cartes programmables, notamment le Wemos D1 Mini, le NodeMCU et tant d'autres. Les principales différences entre les cartes Arduino et les cartes ESP sont le prix et la connectivité. Là où l'ensemble des ESP proposent du Wi-Fi voire même du Bluetooth suivant le modèle, chez Arduino, les modèles de base comme le Uno n'ont rien du tout. Avant, on devait même utiliser un shield Wi-Fi et un module Bluetooth pour avoir de la connectivité. Heureusement, maintenant, il existe des nouveaux modèles qui ont déjà du Wi-Fi ou du Bluetooth intégré. Mais le prix de ces cartes pique un peu. Si on veut comparer brièvement les deux types de cartes, c'est-à-dire les ESP et les Arduino, on pourrait par exemple les comparer pour un projet d'objet connecté. Ce qui peut être déterminant dans le choix d'une carte lorsqu'on réalise son projet IoT, c'est le prix de la carte déjà. Ensuite, ça peut être la tension de fonctionnement des broches qui est ici de 3,3 volts. Mais dans la majorité des cartes, pour les Arduino, ça donne du 5 volts. Ensuite, c'est le nombre d'entrées et de sorties suivant le nombre de composants qu'on va utiliser dans notre projet. Il est aussi important de faire attention à la taille de la mémoire disponible. Plus le programme sera grand, plus il sera nécessaire d'avoir quelque chose qui puisse stocker ce programme. Et en bonus, bien entendu, la taille de la carte. Si on a une carte beaucoup plus petite, on peut réaliser des projets minimalistes et optimiser l'espace. Il faut savoir aussi que les ESP consomment moins que les Arduino. Il est donc préférable d'utiliser des ESP lorsqu'on réalise un projet ou la source d'alimentation, c'est une batterie par exemple. Bien entendu, ici, j'ai listé dans les grandes lignes les différences qu'il y a entre ces deux cartes. Si les redéfic techniques, ça t'amuse, je t'en prie, la description est faite pour ça. Tu verras quelques liens intéressants. Et par la même occasion, je t'invite à t'abonner sur la chaîne si ce genre de contenu te plaît. Depuis le début, je te parle de projets, etc. Maintenant, on va voir ensemble concrètement qu'est-ce que tu peux réaliser avec ce genre de cartes. Sur la chaîne, tu peux voir déjà quelques vidéos qu'on a réalisées avec des cartes ESP8266. On a pu réaliser un objet contrôlable avec Google Home, un ruban LED pilotable via Twitch ou encore un bot Telegram. Ici, ce qu'on va réaliser, c'est une horloge, mais pas une simple horloge. Une horloge qui va pouvoir afficher donc l'heure via Internet, mais pas que. Elle va aussi pouvoir donner la température et l'humidité de la pièce. Et en bonus, on va rajouter un petit tracker du prix du BTC. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu chaud là. C'est un peu chaud là. Comme d'habitude, tu trouveras tous les liens utiles dans la description. Sur ce, c'est parti pour le montage. Donc voilà, le câblage est terminé. Alors, quels sont les composants que j'ai utilisés ? Il y a le DHT11 qui récupère donc la température et l'humidité. Les pattes les plus extrêmes sont pour le VCC et le GND. Ici, le câble jaune va faire la connexion entre la deuxième patte ici et la pin D3. Et enfin, on relie tout ça avec une résistance de 10 kOhm. Ici, la photorésistance. Il y a deux pattes ici, donc une patte qui va être reliée directement sur la pin analogique à zéro. Et l'autre patte qui va être connectée du coup à la tension. On utilise aussi, encore une fois, une résistance de 10 kOhm. Et on relie tout ça à la terre. Pourquoi on utilise ici une photorésistance ? Ça va être en fait pour pouvoir régler la luminosité de notre matrice LED ici. Cette luminosité va varier en fonction de la luminosité environnante. Et donc, la dernière partie du câblage se fait au niveau de la matrice ici. On a donc 5 pins ici. On a le CLK, le CS, le DIN, GND et VCC. Donc, le CLK ici, c'est le câble blanc qui va être connecté à la pin D6. Le CS ici va être connecté via le câble violet ici à la pin D4. DIN va être connecté ici au D7. Et après, on a le GND et le VCC. Voilà, le montage est terminé. Maintenant, je vais programmer cette petite carte ici, notre ami le NodeMCU. Si jamais c'est la première fois que tu configures et programmes cette carte, n'hésite pas à aller sur notre TikTok. On a fait un petit tuto. Donc, voilà, n'hésite pas à aller sur TikTok. Alors, comment tout ça fonctionne ? L'ESP se connecte tout d'abord en Wi-Fi et envoie une requête vers les serveurs NTP dans une région du monde qu'on doit préciser pour pouvoir afficher l'heure. Ensuite, après quelques secondes, on a l'affichage de la température et de l'humidité et du prix du BTC en dollars. Cette dernière valeur est obtenue après avoir utilisé une requête HTTP, GET plus précisément, vers l'API de Coindesk. C'est simplement un site web où on va pouvoir retrouver le prix des crypto-monnaies comme le Bitcoin. L'avantage de Coindesk, c'est que c'est une API sans clé. Et donc, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Pas besoin d'authentification, ce genre de choses. On envoie la requête et on obtient le JSON en retour. Parcourons maintenant le code plus en détail. On commence d'abord par importer les bibliothèques utiles. Donc ici, time.h pour le temps. Et on a aussi les librairies qui gèrent tout ce qui est le format JSON. Bien entendu, on aura besoin, vu que la réponse à la requête est en format JSON. Il y a aussi les bibliothèques qui gèrent tous les composants électroniques. Ensuite, on a une partie pour initier les différentes variables, classes qu'on va utiliser. Notamment pour les composants, les pins, la matrice LED. Et tout ce qui va concerner le Wi-Fi, c'est-à-dire le SSID. Donc le nom de mon Wi-Fi. Le mot de passe du Wi-Fi, bien entendu. Ou encore les liens URL pour exécuter les requêtes vers Coindesk. Ensuite, dans le Void Setup, on lance la connexion Wi-Fi et on configure le temps. En plus de la configuration du temps, on a aussi l'affichage de la matrice qu'il faut gérer. Et ici, on ajoute simplement le fait d'afficher l'écriture Wi-Fi tout au départ. Au moment où on alimente en fait l'ESP, le temps que l'ESP puisse se connecter au réseau Wi-Fi. Après le setup, on a le loup. Et donc dans cette partie, on gère la luminosité des LED en fonction de la valeur mesurée par le capteur. S'il fait sombre, les LED seront donc plus fortes et inversement. Juste après, on a les méthodes de la classe DHT pour lire des données d'humilité. et de température. La fonction GetData exécute en fait la requête vers l'API de Coindesk. Parcours le JSON et récupère le prix du BTC en dollars. On finit par afficher ces données sur la matrice LED grâce à la fonction Display Message. On a vu ensemble que les cartes ESP8266 comme le NodeMCU ont plus d'un tour dans leur sac. Elles sont peu chères par rapport aux cartes Arduino avec des fonctionnalités similaires voire plus. Ce qui les rend favorables pour des projets de domotique, d'objets connectés, etc. Et le petit prototype que j'ai réalisé dans cette vidéo l'illustre parfaitement. J'ai pu utiliser des capteurs et aussi récupérer des données provenant d'Internet. Et il y a encore pas mal d'autres choses à faire avec ces cartes. C'est pourquoi si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour du contenu additionnel. On réalise des vidéos projets, des tutos et plein d'autres choses. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501